Le regard, certes, il y a une place importante, mais vous voyez, il y a quand même une place dans un visage et articulé avec d'autres signaux que derrière le masque. Encore une fois, j'utilise ce terme qui est un terme fort, mais que j'assume, où on est emputé comme ça du bas du visage, parce qu'en fait, même quand il est très près du visage, on ne voit pas, on voit juste un tout petit peu de vaguelette, mais on ne voit rien de ce qui se passe derrière ce masque. Le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'était la notion de sécurité affective, qu'on a parlé de manière transversale, parce qu'évidemment, vous avez évoqué le fait que l'enfant soit sécurisé. Ce concept de sécurité affective, il est idèle des années 60, avec la notion d'attachement. Il n'est pas tout de suite mis en avant, et puis plus ça va, plus on se dit non, mais c'est vraiment très important. Et je trouve que c'est important de l'évoquer avec vous, parce que peut-être pour celles qui travaillent depuis un peu de temps, on disait un peu aux essences maternelles, au début, il ne faut surtout pas s'attacher à l'enfant, il ne faut pas, ce n'est pas votre enfant, il ne faut pas trop lui montrer d'affection, même à la limite, si vous n'oubliez pas de bisous, c'est pas mal, parce que celui-ci, bisous, c'est pour les parents. On revient sur ça. Je ne sais pas si vous aviez entendu des choses un peu comme ça, mais on est revenu là-dessus, parce que c'est vraiment que l'enfant, comme manger, comme boire, il a des besoins de s'attacher. Moi qui suis plus récente, c'est toujours bien. Bon, il faut revoir la théorie, parce qu'en fait, il a besoin de s'attacher, et c'est un mécanisme qui se partage. Je ne peux pas m'attacher à vous si vous ne vous attachez pas à moi. Je vais faire moi, je vais lancer la boucle, mais si vous ne me la lancez pas, si vous n'êtes pas dans cette réciprocité, je ne vais pas m'attacher. Un enfant peut grandir, il a besoin de s'attacher. Et la force de l'attachement, c'est qu'il est capable de s'attacher à plusieurs personnes. C'est-à-dire que l'idée, ce serait, oui, mais c'est les parents, vous, vous n'êtes que dans deux ou trois ans de sa vie, et il ne faut pas qu'il s'attache à vous. L'enfant, il s'attache à plusieurs personnes, il a cette capacité, ne serait-ce qu'à la maison, à son père, à sa mère, à ses frères et soeurs, quand il avait frères et soeurs plus grands. Et finalement, le système d'attachement, c'est quoi ? C'est un système qui sécurise l'enfant et vers lequel l'enfant va, et de manière très adaptée, c'est-à-dire qu'en général, et vous le voyez même à la maison, vous l'avez peut-être même observé à la maison, quand il y a maman et quand il y a la maman ou l'assistante maternelle, l'enfant, il s'adresse différemment à chacune, en sachant très bien les relations qu'il a avec l'une et l'autre, sans vous être dans la concurrence. Parfois, c'est les amis qui se mettent dans cette même question de concurrence. Mais sans être dans la concurrence, parfois, on est en plus rassuré à certains moments avec quelqu'un dont c'est le domicile, et parfois, on est en plus rassuré avec maman. Moi, je me vois parfois quand il y a des fêtes, je ne sais pas si vous faites des fêtes du rame. De temps en temps. Les parents viennent ? Ah non, c'est plutôt... Il y a plus finalement de moments où on se retrouve, parents et assistantes maternelles. Des pique-niques, il n'y a plus. Il y a beaucoup de moments. Mais aussi des pique-niques. Quand il y a des pique-niques, il faut souvent... Mais en tout cas, quand on voit comme ça, à l'extérieur, on va avoir parfois même une maman qui va dire, « Ah, voilà, tu vas aller directement vers... » Je ne sais pas, Catherine, non, tu vas aller directement vers Catherine. C'est-à-dire que l'enfant, il va aller vers son bord d'attache, vers ce qu'il rassure. Vous savez, dans la petite enfance, il y a beaucoup des métaphores de... C'est le repère, non ? Le repère qui le sécurise à ce moment-là. Et ça n'a rien à voir avec aimer, pas aimer. Ça a à voir avec ce qui vient me rassurer, ce qui vient me sécuriser et ce qui va me permettre d'explorer. Parce que finalement, dans l'attachement, je vous disais, il y a plein de métaphores. Il y a le phare, comme vous avez entendu, le phare qui est clair, le plan d'attachement, la base de sécurité. Il y a même le pique-nique, j'ai vu là récemment, quelqu'un qui a théorisé la notion de pique-bou. Enfin, surtout, quand on vient comme ça, ouvrir un sur chaque genre, dans chaque bras. Cette question-là, c'est finalement, l'enfant, il a besoin d'une base de sécurité et celle-ci ne passe que par l'attachement. Elle ne peut pas être... Et d'ailleurs, quand on n'arrive pas à l'attachement, quand on se sent distant, parce que l'enfant, soit parce que lui-même est un peu froid, il attend toute la journée, il se passe. Vous avez parfois des instants de matériel qui disent « C'est difficile, la relation avec cet enfant. » Je ne sais pas si vous l'avez vécu, mais on voit bien qu'il y a cette notion de réciprocité. C'est-à-dire qu'il y a ce besoin que l'enfant montre effectivement qu'il est attaché à vous et que vous, vous soyez attaché à lui. Mais avec un attachement tout à fait professionnel, c'est-à-dire que vous savez bien que c'est un temps et qu'il va partir. Et que quand il ira à l'école, c'est qu'il aura bien grandi. Vous n'allez pas vous effondrer. Parfois, vous allez dire « Oh, c'est dur de pouvoir partir parce qu'effectivement, l'attachement a été fort. » Et puis, vous savez que vous allez accueillir contre les enfants et que vous ferez partie de ces années importantes de la vie d'un enfant. Mais pour le coup, le temps de l'accueil, il y a cette relation d'attachement. Et je crois que lutter contre, c'est impossible et c'est contre-productif pour le développement de l'enfant. C'est surtout qu'il y a cette part de plus validité parce que moi, je trouve qu'on a beaucoup pabilisé de l'assistant fraternal justement. Et comme on l'a dit, il faut ne vous attachez pas. C'est absolument pas pour talent. Pas de bison ? Encore là, récemment, vous avez dit ça ? Oui, c'est ça. Non, non. Avec les nouvelles formations, maintenant, je ne sais pas ce qu'ils disaient. C'est pareil. Je l'ai faite en avril 2018. Je n'ai pas encore fait le deuxième et du fait de ce souci de confinement parce que ça devait être là, en avril. Donc, c'est reporté à je ne sais pas quand. Et c'est ce qu'on nous dit en formation, qu'il ne faut pas de câlins, il ne faut pas s'attacher, il faut qu'il y ait une distance. On ne doit pas se faire appeler par son prénom. Il ne doit pas y avoir de tata, de nounou, de choses comme ça. Il faut qu'il y ait cette distance. Une distance qui est fictive, qui n'est pas réelle. Parce que face à un enfant, avec toute la spontanéité de la relation, vous n'allez pas lui dire ça. En fait, je t'ai déjà fait deux minutes pour la journée. Je suis à beaucoup tard. Il ne faut pas se mettre silent. d'autres choses. Non, mais parce que nous, quand on a les enfants cinq jours par semaine à raison dix heures par jour, je ne veux pas dire qu'on remplace les parents. Non. Non, mais voilà. Mais disons qu'on est quand même là pour beaucoup de choses. C'est nous qui voyons, on va dire, on voit peut-être plus de choses que les parents. C'est vrai que c'est souvent chez nous qu'ils commencent à marcher ou qu'ils ne font pas de trucs. C'est vrai que... Vous savez bien que la quantité ne remplace pas l'équilibre chez les parents. C'est d'autres types de relations. D'ailleurs, ça se joue complètement différemment. Vous savez très bien que vous, vous pouvez tout à fait ne pas avoir le problème pour qu'ils mangent et qu'ils ne mangent pas de leurs parents. C'est vrai qu'ils sont complètement différents parce qu'ils ont des amas. Donc, ils différencient bien les choses. Même quand ils passent beaucoup de temps chez vous, ils savent bien à qui ils adressent le message. Et c'est rarement vrai. Même quand vous avez effectivement, parfois même, je crois que vous avez des centres maternistes qui ont des horaires atypiques avec même des nuits passées chez l'assistante maternelle, le parent reste parent. Et la relation avec le parent reste parent. ça interroge sur ce discours transident dans les formations parce que c'est comme si il y avait une crainte qu'une place pouvait être prise à la place et par le parent. Exactement. Mais non, c'est pas... On n'est pas là pour prendre la place du parent. Mais voilà, tout à fait. C'est presque l'induire. Si vous faites ça, au final, vous risquez d'être... Je ne sais pas, moi je trouve que c'est beau quand il y a une relation avec l'assistante maternelle et que quand on est plus grand, on arrive toujours à aller voir à être en contact avec un choc et c'est super important. C'est ce que j'allais dire, c'est présent aux parents de laisser son enfant quand on sait qu'il y a ce lien quand même entre l'adulte et l'enfant. Que s'il y a cette distance, cette froideur. C'est pas qu'on a moins confiance, mais on est moins... On le laisse moins de mon cœur. C'est l'enfance que tu sais qu'il ne faut pas que moi j'embrasse pas, je ne leur fais pas de bisous, je ne leur fais pas de câlins. Ça ne m'y aiderait pas à aller me l'idée de laisser mon enfant chez quelqu'un qui va dire ça. Alors, parfois on dit ça parce qu'on projette effectivement que des mamans ne supporteraient pas que... Mais au final, effectivement, quand vous prenez presque le contre-pied de dire moi je reste très professionnelle, je ne lui ferai pas de bisous, je ne lui ferai pas de câlins, je ne vois pas comment une maman pourra dire oui ça me va, c'est très bien de faire comme ça. Comme ça avec mon enfant, il n'y aura que moi qui lui ferai des bisous le soir. En tout cas, vous pourrez à l'occasion de la deuxième session qui aura lieu un jour, j'imagine, leur dire que vous êtes très étonnés parce que finalement, l'attachement, c'est un besoin premier de l'enfant et que c'est un besoin qui permet à l'enfant de se sécuriser et que cette base de sécurité, elle s'est construite dès la petite enfance et que vous y contribuez comme ses parents y contribuent, comme ça m'a mené son papy quand ils y vont le week-end y contribuent, comme les gens qui vont rencontrer toute leur vie y contribuent. On sait bien que quand on a eu une maîtresse qu'on a beaucoup aimée, on a mieux appris et qu'on était attaché à elle et qu'on lui disait « Maman, je peux amener un cadeau à la maîtresse ? » Alors, la maîtresse, elle peut dire « Non, je ne prends pas de cadeau. » « Je ne prends pas de cadeau. » Si elle dit « Merci, ça me fait plaisir. » Elle répond à l'attachement et combien de nous on a gardé des liens comme aussi des images quand on s'est attaché à l'autre et ça nous traverse toute la vie et ce n'est pas en compétition, ça se complète. Et d'ailleurs, c'est même très rassurant dans les perspectives d'enfants qui sont placés. C'est-à-dire que quand ils n'ont pas du côté de leurs parents un lien d'attachement suffisant, on fait l'hypothèse qu'ils en créent avec d'autres personnes. On ne coûte pas le lien avec le parent, souvent ils continuent à le voir, mais on sait que pour ce qu'on a besoin de ce lien d'attachement. Et le lien d'attachement, il passe par la proximité, il ne passe pas par la distance. Et puis, je trouve que c'est vraiment réduire l'enfant un peu de choses parce que c'est lui refugier et sa compétence et ses capacités. Parce qu'en fait, effectivement, il a d'énormes capacités cet enfant à une parent seul de se construire plusieurs filles dans l'attachement. et encore une fois, elles sont complémentaires, elles sont structurantes. C'est comme ça qu'on se structure en ayant plusieurs personnes. Et quand je parle de proximité, voyez, quand ils vont au rame une expérience un peu compliquée, ils viennent comme un aimant revenir, ils vous cherchent du regard, ils viennent, c'est reconnaître, et ils ne viendraient à personne à l'idée de dire « Là, tu sais, je ne suis pas ta maman, on s'en fiche, enfin, non, tu es la personne qui me sécurise, tu es la personne qui fait que j'ai confiance et c'est un double maillage, c'est-à-dire plus on est attaché et mieux on explore. » C'est-à-dire qu'on a le sentiment que quand on est attaché, alors on ne va jamais se détacher. Mais c'est bien parce qu'on est attaché, qu'on est rassuré, qu'on est sécurisé, qu'on l'a intériorisé, qu'on peut s'éloigner en gardant la distance. « Tu me regardes, c'est bon ? » « Tu me regardes ? » « Bon, j'y vais. » Non, là, il faut vraiment que tu te rapproches parce que là, je vais y aller sur la table. Rapproche-toi. Donc, c'est ça qu'il fait le marre. C'est ça qu'il fait le marre. C'est ce que je fais le marre pas. Oui, c'est vrai. Mais c'est vraiment que c'est différent. Je n'ai vraiment pas de différentes images. Je me suis tellement étonnée si ce n'est choquée qu'on puisse… Je pensais vraiment qu'on ne le disait plus parce que les théories… Alors, la personne qui a théorisé ça, il s'appelle Bonneville, il a été tout un temps un peu critiqué parce qu'en fait, il y avait tout un mouvement féministe qui disait « Oui, mais enfin, vous dites ça juste pour que les mamans restent à la maison. » Et juste ce que lui-même dise, mais ce n'est pas une hiérarchie dans cet attachement. C'est une complémentarité. Et toutes les études actuelles montrent bien combien l'enfant est dans une famille élargine avec de plus en plus de familles d'argines, les beaux-pères, les belles-mères. Le beau-père ne prend pas la place du pètre. Enfin, je veux dire, on est… La maman ne prend pas la place de la mère. Il n'y a pas de… La grand-mère ne prend pas… À moins qu'elle soit sans document très clairement mise en place. Mais sinon, il n'y a pas de raison. On voit bien, souvent, les enfants, quand c'est possible, des fortes relations avec des grands-mères, sans que pour autant on dise « Ah, mais il n'aime plus, il n'aime moins, mais il est attaché. » Et ils sont attachés à leurs parents. Et c'est ce port d'attachement qui permet de s'éloigner. C'est parce qu'on est sécurisé. Les enfants, ils ne s'éloignent pas du tout, du tout, du tout. Ça pose la question de la sécurité. Et pour qu'ils s'éloignent, il faut prendre ce temps d'attachement. Parfois, on a envie un peu de vite. Allez, va, va. Alors que non. Un peu. Il faut prendre ce temps. Et c'est quand l'enfant, il a pris sa dose que là, il peut en passer le vol. Et parfois, effectivement, vous me disiez, il faut passer du temps à être là, à observer, à ne pas y aller. Et quand il est prêt, il va s'éloigner. En regardant comment il peut vous regarder. c'est pas le mal. Pas non plus se lanter dans le lit. Oui, mais parfois, en tenant le lit. Passons à moi que je te garde au bout des doigts. Parfois, en revenant dans les jambes, vous savez, vous n'êtes pas encore parlé. Ils reviennent dans les jambes, ils repartent. Bon, c'est comment, et comment on revient comme ça, parfois, on avait une expérience un peu compliquée. Hop, on revient, on se colle, on reparte. Parfois même, vous ne vous rendez même pas compte. que les mouvements qu'ils font d'aller et de retour, ils viennent se ressourcer. Et donc, il faut prendre ce temps-là. Parfois, on dit, il est tout encollé, il est tout encollé. Et après, je vous vois un mois ou deux après, ils vous disent, non, mais là, il est vraiment ça. Il est collé, il est mal qu'il est sécurisé. Et pour être sécurisé, il faut être attaché. Et pour être attaché, il faut être spontané. Et on ne fait pas ce métier pour dire, non, pas maintenant, non, ben non, tu sais, je ne suis pas ta maman. Je ne suis pas toi. il n'y a pas sa maman. Vous n'agissez pas du tout comme ça, l'amour. Et vos messages ne sont pas du tout ceux de sa maman. Regardez, enfin, moi, je suis toujours bâtée de ça. Parfois, ils vont sortir du rame. Vous avez deux enfants là, un qui tient la poussette, un qui tient, qui ne bouge pas. Et puis, les mamans, elles disent, mais comme ça, vous promenez dans la rue sans poussette, mais tiens la poussette, parce que moi, ils ne veulent pas mener là-bas. Ce n'est pas le même message. Ça ne reste pas la même personne. Et vous, vous dites, je n'ai même pas, enfin, je le dis, après je tient la poussette, je n'ai même pas une discussion. Les enfants savent très, très bien à qui ils ont à faire. Et quand je me dis comme ça, je ne dis pas, c'est pire avec ma mère, c'est pire, c'est lui avec vous. Je dis que quand on, les messages sont adressés différemment à une mère et à une mère du matin. Ça dit bien qu'il est différent. On ne va pas. Non, mais évidemment. Oui, mamie. Parfois, on a une mamie qui vient, on a pris plein de choses avec une mamie parce qu'elle raconte et on voit bien les mamies, c'est quand même les enfants diffèrent aussi. Mais vous aussi, quand vous parlez à votre projouance, quand vous parlez aux parents, vous ne vous adressez pas de la même façon que vous vous adressez, je ne sais pas, à monsieur le maire. Vous voyez ce que je veux dire ? On adapte et très vite l'enfance est allée faire. il faut vraiment lui faire confiance de ça. Ce sera peut-être peut-être ça qu'on peut demander mais oui, effectivement, à la formation. Est-ce qu'on se peut rencer pas ? Est-ce que vous... Mais personne ne roule dans la scène ? Ah si, on est tous contre... Ah oui, écoutez, vous êtes plus spontané que l'informatrice. c'est un homme. Ben oui, mais eux, je ne sais pas... Vous allez pouvoir leur dire que vous n'êtes pas d'accord. Oui, c'est leur programme, c'est écrit comme ça. Oui, c'est comme ça. Voilà. Non, vous ne devez pas vous attacher, vous ne devez pas créer un lien. Mais parce qu'en fait, vous voyez, ça, c'est... En fait, on pervertit le terme, c'est-à-dire qu'on l'interprète mal dans l'attachement aux lignes Est-ce que vous disiez par rapport des parents, prendre cette place, cette rivalité un peu... Je pense plus avec la maman et l'assistante maternelle qu'il y ait ce genre de conflit ou de quiproquo. Je pense que c'est plus par rapport à ça. Mais on projette un truc qui arrive rarement au fait. Oui, voilà, en réalité. Et encore une fois, surtout, on lit.